Hey, salut tout le monde, ici c'est Funky Fouine ! Et salut, c'est Jekyll ! Et nous voilà donc pour la fameuse sixième image de preview de Five Nights at Freddy's 4, qui est donc apparue sur le site de Scott Cawton hier, il semble. Dans la nuit en tout cas, on va dire, dans la nuit. Et, bah, la voilà les gens, et donc... Vous voyez comme nous qu'elle est assez spéciale. En deux mots, je vais vous la résumer. Mon. Dieu. Ouais, je ne sais toujours pas où nous emmène Scott Cawton, c'est même de pire en pire, j'ai envie de dire. Alors là, oui, c'est vrai que je sentais que Scott, il essayait de nous faire un petit peu dérailler, mais là, il nous a pas fait dérailler, il nous a catapulté à l'autre bout du monde, là. Là, c'est un mindfuck, désolé pour le gros mot, mais c'est un mindfuck total. Moi, quand j'ai vu l'image très tôt ce matin, je... je... je sais pas. Bah, c'est ça les gens, on va vous montrer les secrets qu'on a trouvés, tout ça, quelques spéculations. Mais c'est comme avec les autres images, là, on a rien, on peut rien prouver, on peut rien... On ne peut rien. On peut imaginer des choses, mais il y a rien qui nous dit si on est sur la bonne direction ou pas, quoi, donc... On ne peut rien prouver, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve qui peut nous amener à amener des éléments concrets. Après, on peut spéculer, là, il vient de lancer cette image, ça ouvre des milliards de spéculations de nouveau, et c'est un petit peu ça qui est pénible, quoi. Mais oui, ça serait bien qu'à force, on sache si on se dirige vers le bon truc ou pas, quoi, enfin... Oui. On espère une image qui puisse apporter quelques preuves, et là, on l'a toujours pas, c'est pire, c'est encore pire, maintenant. C'est encore moins de choses, en fait. C'est pas ça, c'est qu'on a passé, quand même, tout l'épisode dernier, avec le nœud papillon et le chapeau, à dire que, attention, le Shadow Freddy ou le Purple Freddy, c'est quelque chose sur lequel on n'en sait pas beaucoup, et qu'est-ce qu'il fait, 14 jours après ? Il nous remet un truc avec un nœud papillon et le chapeau, histoire de dire, euh... Fuck la logique. Tout simplement. Bah, disons que s'il veut qu'on découvre son énigme, machin, là, je vois pas comment il veut qu'on fasse ça, quoi. Parce que... Là, je ne sais toujours pas où il nous emmène, c'est... Il essaie, à mon avis, il essaie vraiment, vraiment, de nous entortier le cerveau. Je pense que là, il commence tout doucement à sombrer dans le truc où, plus les gens vont spéculer, plus il y a des gens qui vont essayer de faire des spéculer. En fait, je pense que c'est tout simplement du marketing. C'est une espèce de marketing déguisé, ce qu'il fait. Il rend la chose... Il rend, en fait, l'histoire impossible à découvrir et... Et voilà. Mais j'ai pas de preuves non plus pour avancer ça, mais... Après, le truc, c'est ce qui, comme d'hab, ce qui fait continuer à faire vivre la communauté, c'est les spéculations sur le quatrième et tout ça. Donc, il y participe, en fait. Exact. Mais moi, j'aimerais bien que ça nous mène quelque part, quoi. Exactement pareil, quoi. On aimerait bien, on aimerait bien. Bon, alors, quels sont ces secrets, Funky ? Voilà. Bah, alors, les secrets. Déjà, les trucs classiques, les trucs quand on augmente la luminosité. Il y a donc un or was it me très, très bien caché. Alors, le or est plutôt évident, le was l'est un peu moins, le hit l'est encore moins, et le mi est quasiment invisible, oui. Ah, le mi, c'est gore. En fait, je te dirais qu'on le voit mieux sur l'image normale, le mi. Oui, moi, là, j'ai l'image normale, en fait, je m'aperçois qu'il est flagrant, en fait. Ouais. Et donc, voilà, or was it me, donc il rejoint les autres animatroniques. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi ? On ne sait toujours pas de quoi il parle, d'ailleurs. Mais tu vas dire qui c'est, Scott ? Mais bon, au moins, je trouve que ça montre que... Foxy n'avait peut-être rien de spécial, avec son or was it me, quoi. Or me, oui. Or me, voilà, ouais. Oui, c'est vrai, lui, il a tout mixé, en fait. Il a tout mixé, il a fait or was it me. Ouais, je vais faire un mix des... Or was it me. Après, sinon, ce qu'il y a de caché, c'est dans les dents de la bouche de son ventre. Oui, alors, oui, déjà, la bouche sur le gras du bide, ça, ça m'a fait exploser de rire. Quand j'ai vu ça, ce matin, j'étais pas très réveillé, tu vois, j'avais mon café, j'avais l'image et... Voilà, et qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait, vous savez, le boss dans l'acte 3 de Diablo 3, il s'appelle Gomme, je crois. Ce boss-là qui a une énorme bouche sur sa grosse bedaine, qui rote et qui pète quand on le tue, enfin bref. Alors, comme j'ai dit à J.K.I.L., je me suis dit, peut-être c'était un délire pour nous montrer que c'est là que sortiront les mini Freddy, mais c'est pas lui qui les a, donc non, je pense que c'est pas ce qu'est cette bouche, spécialement. Ouais, et puis je sais pas, j'ai beau retourner l'image pour essayer de donner un sens à cette espèce de mâchoire dans la pence, là, je... Bah, je vous noterai juste, effectivement, j'ai vu que Mizogi en avait parlé dans cette vidéo aussi, et que ça ressemble au bonhomme à un assiette en carton, je trouve aussi. Oui, effectivement. Ça me fait penser à quelque chose, ça, ça, quoi. Alors, qu'est-ce qui va nous faire comprendre par là, je ne sais pas. Peut-être qu'il vient du futur, comme les assiettes en carton. Bon, ce qu'on peut voir aussi, c'est que physiologiquement, il a une pence de magistrat, enfin, il est gras comme un cochon, et pareil, il a une mâchoire de politicien, quoi. Je veux dire, il est... Excusez-moi les politiciens, mais voilà, quoi, bouffiez pas tant de pain. Voilà, il a vraiment un truc... Il est gras, quoi, c'est pas le Freddy qu'on connaît, ni en Hold, ni en Armole, ni en Toy, ni en Nightmare, ni en... je sais pas quoi. C'est un nouveau. Oui, et ça me fait même penser, je dirais même, à Pac-Man Girl, Pac-Woman, avec son nœud, en mode monstrueux. Ok, je crois que j'ai pas encore pris assez de LSD, là, pour cette scénage. Si, 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 tu rechercheras Pac-Woman, c'est trop vrai. Ouais, ouais, ouais. Mais donc, il y a donc quelque chose de caché dans la bouche aussi, et c'est pro-mi, on a des lettres en plus que ça ? Donc, pro, faisons allusion à Proxychiki. Sûrement. Non, c'est pas vrai, hein. Mais, voilà, donc, pro-mi. Donc, il y en a plein qui pensent que ça peut être Probable-mi, ça peut être Protect-mi, j'ai entendu aussi, je trouvais que c'était pas forcément dénué de sens. Mais là encore, je trouve que ça peut être tout et n'importe quoi, et puis bon, spéculer avec des polices d'écriture, c'est un peu, ouais, c'est un peu, ça va pas très loin, je trouve. Ce serait bien que tu calles, hein, c'est de la merde, tu sais, à ce moment-là de la vidéo. Oui, ouais, voilà. C'est de la merde ! Ça, je trouve, ça collerait bien au thème. Effectivement, ça dira exactement ce que je veux dire. Je trouve que c'est un peu de la merde de nous faire chercher des secrets avec des polices d'écriture. Donc, c'est de la merde ! Voilà. Merci. Merci, Alexandre Astier. Oui, merci à toi. Ensuite, pour continuer, moi, je vois des yeux, maintenant, vous m'avez filé ce putain de virus, je vois des yeux partout, je vois des yeux dans la mâchoire, donc, de l'animatronique, de la mâchoire du haut, je vois des yeux... Si vous ne les voyez pas, c'est votre problème, il y a des yeux, je vous le dis, c'est comme ça. Non, enfin, voilà. On voit des trucs, mais après, c'est le bordel, donc dire ce que c'est, je trouve... Et je vous en supplie, je vous en supplie, j'ai zoomé sur le nœud papillon, sur le côté droit de la boule, je vous en supplie, ce n'est pas du sang, ce n'est pas du sang, c'est de l'ombre, d'accord ? Voilà. C'est vrai que c'est rouge. Ta gueule, Funky ! Ta gueule ! Ce n'est pas du sang ! C'est rouge, c'est un effet d'ombre. C'est un effet d'ombre et de lumière, parce que si vous regardez bien, le côté gauche du nœud papillon, il est bleu, bleu-violet, et le côté droit du nœud papillon, il est rose-rouge, comme ça. Et la lumière, on voit bien, en fait, l'orientation de la lumière qui vient de la droite, donc tout ce qui est à droite du nœud papillon est plus éclairé que ce qu'il y a sur la gauche, puisque l'ombre du nœud papillon, on voit, il va vers la gauche. Donc, si c'est plus éclairé, quand on éclaire plus du violet, le violet tend plus vers le rouge. Ce n'est pas du sang, c'est un effet de lumière. De toute façon, il y en aurait ailleurs, à mon avis, s'il y aurait du sang, vraiment. Mais tant qu'on est sur le nœud papillon et les boutons, on va dire... Les boutons. Il y a du sang. Non, je déconne. Non, c'est que je suis allé vérifier tout ce qu'il y a des boutons dans Five Nights at Freddy's, deux boutons en tout cas, et un nœud papillon. C'est les... c'est Freddy, enfin c'est Old Freddy et Toy Freddy de Five Nights at Freddy's 2. Ah, Freddy du 1, il est juste à côté de moi, il n'a pas de bouton. Donc, les versions Old dans le deuxième jeu. Ouais. Donc, ça a l'air d'aller vers une idée que c'est bien un modèle Freddy. Voilà. Parce qu'il ne ressemble pas vraiment à Bonnie, on va dire. Avec sa bedaine de Winnie l'ourson, là, c'est plus... voilà, c'est plus... on est plus vers le Freddy, quoi. Ouais. Et après... Et après, je pense qu'on a fait le tour. Non, je voulais juste te dire, là, mes petits trucs que je vois, là, à côté de la mâchoire, quand on augmente la luminosité de l'image, je ne sais pas ce que c'est non plus, les gens, mais ça m'intrigue. On dirait des trucs qui leur tiennent, ou je ne sais pas quoi. Oui, je sais qu'il y a des gens qui m'ont montré ça sur Twitter ce matin, assez tôt ce matin. C'est peut-être aussi tout simplement, quand vous voyez la bedaine qu'elle a, la bestiole, on peut penser qu'elle est très large aussi, qu'elle peut être assez large, et que du coup, ce qu'on voit, c'est tout simplement l'arrière de ses épaules, qui sont relativement larges. Je vais me casser les épaules à essayer de vous mimer le geste, là, mais voilà. Voilà, c'est peut-être ça aussi, voilà. Je pense que... Petite vérification sur ce que j'ai dit, Old Bonnie a effectivement des boutons aussi. D'accord. Mais pas Toy Bonnie, par contre. Voilà. Donc, en fait, ça peut être un Bonnie aussi. Voilà. Donc, c'est bien ce qu'on dit, on ne peut rien confirmer, on ne peut rien... Il ne faut que imaginer, spéculer, quoi. Bah donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est donner vos avis dans les commentaires, comme d'habitude. On fera le feedback d'ici quelques jours, je pense. Lundi ou Marguerite. Il y a juste un détail sur lequel on n'a pas encore parlé, Jekyll. Dis-moi. C'est ce qu'il y a de caché dans la construction du site. Ah, oui, exactement. Dans la construction du site, il y a un metaname. Le metaname, dans le langage HTML, c'est génial. Je vous ferai un screenshot pour vous le montrer. Voilà. Et donc, dans cette metaname, nous avons les... A être G, S, F, E, C, F, B, S. Et donc, il y a des gens qui ont trouvé, ce n'est pas nous qui l'avons trouvé. Oui. Voilà, je n'ai pas eu cette présence d'esprit. Pas le temps aussi aujourd'hui. J'ai travaillé jusqu'à 20 heures. Il y a des gens qui ont trouvé qu'en fait, Jules César, à l'époque, avait créé un code, le code, ce qu'on appelle le Kaiser Cypher. Je ne connais pas l'équivalent en français. Je sais que les intellos me le mettront juste pour me clouer mon bec. Et donc, quand on rentre ce code sur un site qui décode avec le César Cypher, on peut trouver que la correspondance la plus... Parce qu'il propose plusieurs choix. La correspondance la plus cohérente est Fred Beer. Fred Beer. Fred Beer. Donc, Funky, qu'est-ce que tu en as déduit ? Parce que ce n'est pas moi qui l'ai déduit, étant donné que... Ben, que ce qu'on a en face de nous, c'est peut-être l'animatronique Fred Beer. Voilà, qu'il s'appelle peut-être Fred Beer. Le tout premier Freddy, quoi, en gros. Ça brûle la coupe, hein ? C'est un secret sympathique, en tout cas. Voilà. Moi, je voulais juste faire un petit rappel encore. Parce que là, on a fait le tour, c'est bon. Ouais, je crois. Voilà, on a fait le tour. Je voulais juste faire un petit rappel. Je suis passé sur notre TeamSpeak. C'est une pub déguisée. Le TeamSpeak du groupe Steam, de la team Funky. Et j'ai discuté, donc, avec les viewers. Et j'ai rappelé un petit peu aux viewers qui me parlaient que souvent, surtout en ce moment, on a tendance... Les gens ont tendance à chercher des indices. Et c'est un truc qu'on dit souvent, Funky et moi, quand on est entre nous sur Skype. Souvent, vous avez... Je dis vous, les viewers, mais je ne vous mets pas tous dans le même sac. Bien entendu, je sais que vous, vous essayez de savoir la vérité et pas les théories les plus malsaines. Souvent, les gens cherchent des indices partout. Sur le wiki, sur les vidéos des plus grands youtubeurs. Ils cherchent des indices partout, sauf dans les jeux. Dans les jeux. Et sur le site officiel de Scott. Ouais. C'est quelque chose que j'avais... Que j'étais effectivement... Voilà, c'est quelque chose que tu me dis souvent. C'est quelque chose que je commence aussi à dire un petit peu tout le temps autour de moi. parce que moi, j'en ai marre que les gens me disent « Non, mais si, mais regarde la vidéo de machin... » De Living Tombstone. Bon, je voulais ne pas le citer, mais maintenant que tu le cites... C'est de la merde ! En ce moment, c'est reparti. Je ne sais pas ce que vous avez, les gens, mais il y a de nouveau une vague de Living Tombstone. Voilà. Bref, mais tout ça pour dire que le travail que Funky et moi faisons, et il y a beaucoup de gens qui disent « C'est bien ce que vous faites, continuez. » Mais en fait, notre seule spécialité à Funky et moi, c'est de rester dans les jeux. On ne s'aventure pas dans les vidéos des Youtubers. On les regarde, bien entendu. On se marre beaucoup. On se marre très souvent même. Mais on reste uniquement dans les jeux pour trouver les indices. On ne va nulle part ailleurs. Je vous le confirme même, les gens, dans les lits entre les lignes, à part le jumpscare du... Du ventilateur. Du ventilateur. Et quand je montre des fakes, tout ce que je montre sinon est dans les jeux. Je vous l'assure à 100%. C'est que je ne vous montre jamais quelque chose qui n'est pas officiel. Voilà. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On ne va peut-être pas en parler plus parce qu'on va bientôt atteindre le quart d'heure de vidéo et le quart d'heure de vidéo pour dire qu'il n'y a rien à dire. C'est un peu beaucoup. On ne va pas non plus se foutre de vous. Comme d'habitude, on essaie d'être le plus honnête possible. Et là, honnêtement, mindfuck. Voilà. Moi, c'est le seul mot que... C'est ma conclusion. C'est du mindfuck, cette histoire. Ouais. Encore plus dans le flou. Vous avez peut-être plus de présence d'esprit que nous. On n'a pas la prétention d'être meilleur que vous. Ou bien au contraire. C'est pour ça qu'il y a ces missions. C'est pour qu'on mette en commun toutes nos idées. Et des fois, il y a des choses intéressantes qui se dégagent. Donc, on compte sur vous. Pour mettre dans les commentaires vos commentaires et vos impressions, vos idées et les choses qui nous paraîtront pertinentes et logiques, on en parlera dans le feedback d'ici quelques jours. Et ouais. Donc, on vous retrouve bientôt, les gens. Dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501